Bonjour à tous, je m'appelle Olivier Lory, je travaille pour le bureau d'études Créocéan et je suis fier ce matin de vous présenter nos activités en tant que partenaire pour le développement de vos projets EMR. En tant que développeur de projets EMR, le principal souci que vous avez concernant, au-delà des aspects commerciaux, techniques, les problèmes que vous avez rencontrés concernent l'environnement marin, un environnement qui peut être difficile à appréhender pour vous. Et bien pour ça, vous pouvez faire appel à un bureau d'études tel que nous, Créocéan a ce grand avantage que dans une même compagnie, vous allez retrouver pratiquement toutes les compétences de l'océanographie. On est un bureau d'études français d'environ 70 personnes et on dispose de 15 bureaux répartis partout dans le monde, dont 6 en France, sur tout le littoral et à proximité notamment des futurs sites d'implantation des projets EMR. Ce qui a un sacré avantage en termes de connaissances du territoire, des partenaires, des acteurs sur ce territoire. Et donc ça, ça peut être carrément un atout pour vous en tant que développeur, pour tous les aspects concertation, acceptation des projets auprès des acteurs locaux. Alors je vous disais qu'à Créocéan, vous allez pouvoir retrouver pratiquement tous les métiers de l'océanographie. Et grâce à ça, on peut diviser deux grandes, pour faire simple, on peut diviser l'océanographie en deux grandes parties, donc la partie biologique, tout ce qui est vivant. Et pour ça, nous, on est plutôt spécialisé dans tout ce qui est diagnostique de qualité du milieu marin. On est capable d'intervenir sur toutes les études dans la colonne d'eau. Donc ça concerne des études physico-chimiques, ça permet de déterminer l'état de santé physique, mais aussi l'état de santé écologique, donc à travers les bestioles qui vivent dedans, les poissons, etc. On a également un expert en acoustique, et donc on peut travailler sur l'étude des sons biologiques émis par toute cette faute. On s'intéresse également au compartiment bintique, donc tout ce qui concerne le fond marin, toujours de la même façon. On est capable de faire des cartographies, des types de fonds, d'identifier les types d'habitats, et encore une fois, de comprendre leur fonctionnement et donc en déterminer leur état de santé. On s'intéresse aussi aux sédiments meubles, c'est assez caractéristique aussi, à travers des études toujours de physico-chimie, donc l'état de santé chimique, et l'état de santé écologique à travers l'étude des bestioles qui peuvent vivre dedans. Le deuxième grand volet de l'océanographie concerne la partie physique. Et là aussi, à Créocéan, on est capable de vous proposer des services qui vont de mesure sur le terrain jusqu'aux modélisations. Et ça concerne notamment tout ce qui est conditions hydrodynamiques, conditions méta-océaniques, donc la vitesse des vents, les vitesses de courant, les prédictions de houle. Une fois dans la colonne d'eau, on est capable aussi, toujours grâce à notre expert sur les sons, d'étudier l'impact des sons liés aux activités humaines, et d'essayer de trouver des liens avec l'impact environnemental que peuvent créer ces sons. Notamment sur le fonctionnement des écosystèmes, et on fait le lien avec les sons biologiques que vous avez vus juste avant. Grâce aux géosciences également, on est capable de cartographier les fonds marins, mais aussi ce qui se retrouve sous les fonds marins, notamment dans le cas de forage, etc. C'est une information très importante à obtenir. Alors, comme vous l'avez vu, grâce à toutes ces compétences, en fait, on peut être votre partenaire dans vos projets à toutes les étapes. Et on peut se placer à différents niveaux. D'un point de vue sur les enjeux environnementaux, on peut jouer le rôle d'AMO, d'assistance à maîtrise d'ouvrage, directement à vos côtés sur les aspects environnementaux. Mais on peut aussi venir à une échelle plus opérationnelle, en maîtrise d'oeuvre, à toutes les étapes de votre projet. Donc, dans la phase de montage du projet, dans la réalisation des études état zéro, les baselines, pour vous guider aussi à travers la législation environnementale, qui, en France, peut être parfois compliquée. Et vous aider aussi sur les aspects d'acceptation, notamment grâce à des outils d'aide à la décision, comme la planification spatiale marine. En phase de projet, en phase de mise en place de vos projets, là, on peut vous aider sur tout ce qui est procédure administrative liée au code de l'environnement, notamment la réalisation des études d'impact environnemental, avec, bien sûr, le suivi de la séquence éviter, réduire, compenser, et vous proposer des solutions à chaque niveau. Enfin, bon, là, ça sera bien sûr dans le futur, une fois que les projets seront en fin de vie, on sera toujours à vos côtés, pour effectuer les suivis environnementaux, qui vont suivre le décommissionning des infrastructures, et vous proposer, si nécessaire, des solutions de restauration écologique. Un autre aspect très important à Créocéan, lié à notre ADN, à notre culture, c'est que nous avons une cellule d'innovation assez dynamique. Pour vous donner un exemple, on a en permanence deux à trois étudiants en thèse qui tournent et qui réalisent des travaux de R&D en collaboration avec des laboratoires universitaires. Et notamment, un des sujets qui nous intéressent, et qui vous intéresse aussi en tant que développeurs de projets EMR, eh bien, c'est le monitoring des écosystèmes, mais offshore. On a beaucoup de technologies, on a beaucoup de technologies, beaucoup d'expériences dans le suivi du milieu marin en côtier. Dès qu'on s'écarte un peu des côtes, on se rend compte qu'il y a un gap, que les méthodes à appliquer nécessitent des adaptations, et elles vont nécessiter des adaptations, toujours dans le respect des directives cadres européennes, mais il va falloir faire évoluer tout ça. Et justement, on mène en ce moment un projet de recherche et développement pour tester le potentiel de quatre outils pour le monitoring des écosystèmes, alors côté ou offshore, ça marche pour les deux. Et c'est un projet qui est réalisé en partenariat avec le parc naturel marin du Golfe du Lion et l'agence de l'eau Méditerranée-Corse. Et donc, c'était au printemps dernier, au large d'Argelès, nous avons réalisé le test de quatre outils. Alors, je vais vous les présenter. Le premier outil, eh bien, c'est de l'imagerie hyperspectrale. Alors, l'imagerie hyperspectrale, vous en avez sans doute déjà tous entendu parler ou tous vu. Ce sont des images, souvent satellites, qui représentent la Terre avec des couleurs un petit peu différentes que les couleurs que l'on peut apercevoir. Cet outil, il est très puissant, mais il ne marche pas au-delà de quelques mètres d'eau, donc dans les fonds qui dépassent quelques mètres de profondeur. L'idée de cette technologie, qui est développée par PlanBlue, qui est une société allemande, une start-up allemande issue d'un spin-off d'un grand institut de recherche allemand. L'idée, c'est d'emporter cette caméra au lieu de la mettre sur un satellite, c'est d'emmener cette caméra sous l'eau. Et la deuxième rupture technologique qu'apporte cette technologie, c'est qu'elle est associée à une intelligence artificielle qui permet de reconnaître automatiquement la nature des fonds et, dans certains cas, d'aller jusqu'à la reconnaissance des organismes observés en fonction de la résolution. L'idée, au départ, de cette technologie, c'est de faire de la cartographie haute résolution des fonds sous-marins. Là, c'est un exemple que vous avez derrière. La photographie, c'est un herbier de Posidonie. Et les petits points de couleur que vous avez, c'est la signature hyperspectrale, donc l'état de santé de cet herbier. Les points verts, c'est plutôt de la bonne santé. Les points de différentes couleurs, c'est soit de la mauvaise santé, soit du sable. Donc, si on se replace dans le cadre d'un développement de projet EMR, à quoi pourrait servir cette technologie ? Déjà, on pourrait l'appliquer à toutes les étapes du projet, que ce soit en état initial ou en phase de monitoring des impacts. On peut l'avoir comme une approche complémentaire au suivi des fonds marins, à la caractérisation des fonds marins. Ça permet d'accéder aussi à l'état de santé de ces fonds, notamment quand il y a des algues ou des herbiers. Et aussi, ça pourrait servir à être un outil de suivi du biofouling sur les infrastructures. La deuxième technologie qu'on a testée, c'est de la photogrammétrie. La photogrammétrie, c'est quelque chose que vous avez sans doute entendu ou vu. C'est quelque chose qui est assez courant aujourd'hui. Même dans le quotidien, votre téléphone portable peut en faire. La photogrammétrie, c'est de la reconstruction 2D ou 3D d'objets. Et l'idée, c'est de faire de la reconstruction d'habitats sous-marins en 3D. Alors, à quoi ça sert de reconstruire un habitat en 3 dimensions ? Eh bien, ça permet de faire le lien entre la structure physique d'un habitat, en gros, les infractuosités, les caches qu'il peut y avoir, et la faune et la flore qu'il peut accueillir. En écologie, c'est très important. Ça permet d'étudier l'état de santé, encore une fois, de l'écosystème en fonction de sa structure physique. La photogrammétrie, aussi, un peu de la même manière que l'hyperspectrale, quand elle est faite à haute résolution, elle permet d'accéder aussi aux caractéristiques des organismes. Alors, ça se fait très bien, par exemple, sur des coraux. Vous pouvez mesurer des coraux au centimètre près, voire au millimètre. Alors, cette technologie, on la développe avec une petite société réunionnaise qui s'appelle Geolab. Et l'application qu'on pourrait en faire au projet EMR porte sur, encore une fois, la caractérisation des fonds sous-marins, le monitoring de l'état de santé de ces habitats bintiques, et également, on pourrait l'utiliser de manière plus technique, alors là, ça dépasse notre domaine, mais pour évaluer l'usure des structures immergées, chaînes, encres, flotteurs, etc. La troisième technologie que je voulais vous présenter aujourd'hui s'appelle le Trackfish. Le Trackfish, c'est un produit développé par Créocéan et Sense of Life, qui est un outil de détection et d'identification des poissons, enfin, de la faune pélagique initialement, et plus particulièrement des poissons, qui est développé spécifiquement pour les projets de EMR. C'est un système compact, autonome, donc vous l'avez ici en haut à gauche, qui est plutôt low cost, parce qu'il est basé sur des technologies open source qui ont déjà fait leur preuve. Il est assez flexible, c'est-à-dire qu'on peut le mettre sur n'importe quel type de support, on peut lui adjoindre des accessoires, comme des microphones ou autre. Et il est lui aussi associé à une technologie de deep learning, donc une intelligence artificielle, qui lui permet d'apprendre à reconnaître les poissons. Dans son état de développement aujourd'hui, donc on est dans une version V2, Trackfish est capable de reconnaître 53 espèces de poissons de Méditerranée, avec un taux de confiance de l'ordre de 87%. Alors, l'application qu'on pourrait en faire dans les EMR, typiquement, c'est pour tester les deux principaux problèmes liés aux poissons auxquels les projets de EMR sont confrontés. C'est de tester l'effet agrégateur des infrastructures qui vont être placées en mer, et l'effet réserve des fermes d'éoliennes, notamment. La dernière technologie, c'est de la fluorémétrie modulée. C'est une technologie qui n'est pas si récente que ça, elle date des années 80. Par contre, son application en milieu marin, et avec l'idée de pouvoir l'utiliser comme du monitoring, elle est plutôt récente, elle date d'une dizaine d'années. Donc l'idée, avec cet appareil, ça permet de mesurer l'activité photosynthétique des végétaux. Alors les végétaux sous la mer, ça concerne notamment des algues, mais aussi certaines plantes, comme la posidonie par exemple. L'avantage de cette technologie, c'est qu'elle est non-invasive, non-intrusive, elle est déployée par plongeurs, elle permet de faire des mesures directement sur le terrain, sans abîmer les plantes. Et ça permet d'accéder à l'état de santé de vos plantes sous l'eau. Donc ça permet, si vous voulez, d'avoir des mesures complémentaires à ce qui se fait aujourd'hui. L'application qu'on pourrait en voir dans les EMR, c'est notamment dans les baselines, un outil complémentaire dans tout ce qui est études et diagnostics de l'état de santé des écosystèmes. Et aussi, une application en termes de suivi de biofooling des infrastructures, parce que cette technologie, elle est capable de mesurer l'activité photosynthétique des biofilms, donc les premières étapes de colonisation des structures immergées. Voilà, j'en termine avec cette présentation. Il me reste à vous inviter à nous rendre visite à notre stand, le B6, qui est un petit peu proche de l'entrée, à midi, où on a un petit événement sur le stand, avec une petite dégustation de produits locaux. On a également un poster, le poster numéro 11, dans la zone dédiée. Et toute l'équipe de Créocéan, on reste à votre disposition si vous avez des questions. Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501